Bonjour à toi, chers collègues, c'est Abdou de Flippiz et bienvenue dans cette petite vidéo. Bon, j'ai un petit pansement ici, je me suis improvisé manutentionnaire. J'ai porté une planche, je ne sais pas, assez craquée au moment où je l'ai portée sur la tête, ça m'a fait mal. Bref, je ne suis pas ici pour te raconter ma vie, je ne vais plus tout de moins te présenter un nouveau concept qui existe sur Flippiz là maintenant. Ça s'appelle la vocabuleuse. Ok, je vais te présenter la fiche, on va dire les trois premières activités, je vais t'expliquer en quoi ça consiste, mais plutôt du côté de l'élève, la fiche interactive, tu vois, que l'élève peut remplir lui-même et tout ça. Donc une vocabuleuse, qu'est-ce que c'est ? C'est une fiche qui vise à apprendre, à enseigner le vocabulaire facilement. Et pour les élèves, en fait, c'est une fiche qui permet d'assimiler le vocabulaire grâce à plusieurs exercices progressifs, tu vois. Donc on y va, on se retrouve de l'autre côté. Donc ici, c'est ce que voit ton apprenant. Il commence avec une bande dessinée. Dans cette bande dessinée, tu as un monsieur qui arrive dans un magasin, il a un problème avec son téléphone portable, son chargeur et tout ça. Et tous ces problèmes-là, en fait, ça va être l'occasion de découvrir tout le lexique des nouvelles technologies. Une fois qu'il a découvert ce lexique, il a quelques petites questions auxquelles il doit répondre ici, comme ça, en cliquant ici ou là. Une fois qu'il a terminé ça, il a le vocabulaire pur et dur, ici, là, tu vois. Ici, qu'est-ce que c'est ? Tu vois, il clique là, ici, c'est un écran. Ici, qu'est-ce que c'est ? C'est des écouteurs. Donc il fait ce petit exercice-là. Quand il termine cet exercice-là, ça va être un petit peu plus dur, tu vois. Il va devoir associer et faire des phrases. Ici, le livre. Tu vois, il sait ce que c'est, hein, un livre. Tu vois, un livre, c'est là. Clac. Il sait que ça, c'est un livre. Et quel est le verbe qui va avec livre ? Tu vois, lire. Et ici, comme au-dessus, là, il doit écrire lire un... livre. D'accord ? Donc voilà en quoi consiste la troisième activité, plus ou moins, tu vois. Après, tu en as d'autres. Là, c'est des goûts. Là, on sait que Marc aime regarder son écran, faire des selfies. Et il n'aime pas trop les réseaux sociaux. Donc, aime regarder son... Et là, c'est l'écran. Prendre des... On sait que là, c'est des selfies. Mais il n'aime pas les... Et là, on sait que c'est les réseaux sociaux. Donc voilà en quoi consistent toutes les petites activités. Tu as des compréhensions orales, quelques compréhensions... Tu as une compréhension écrite que tu as vue tout au début. Et en gros, le but, c'est de laisser les apprenants utiliser le vocabulaire d'une manière... Voilà quoi. Naturelle et posée et tout ça quoi. Donc voilà, tu as 10 activités. Et à la fin, tu as un petit jeu que je vais te présenter. Un petit jeu que je vais te présenter pour bien assimiler le vocabulaire. Et que le vocabulaire sorte de ta bouche très très rapidement en fait. De la bouche de tes apprenants très rapidement. Donc en quoi consiste le jeu ? Je vais te l'expliquer comme toi, tu dois l'expliquer à tes apprenants. Donc pour ce faire, je vais ouvrir le fichier en format PowerPoint. Que voici. Et je vais aller directement sur le jeu. Donc le jeu s'intitule le jeu de la paire. D'accord ? Le but du jeu, c'est d'être le plus rapide à repérer le symbole identique entre deux cartes. Et le nommer à voix haute. En français, bien entendu. Donc là, tu vois, tu as trois cartes qui sont présentes dans le jeu. Trois cartes. Et là, tu dois trouver le symbole identique entre ces deux cartes. C'est le virus qui est là. Maintenant, entre ces deux cartes là. Je te laisse 5 secondes pour le trouver. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, c'est la caisse. Et là, le symbole identique, c'est la carte bancaire ou la carte, tu vois. Bref, tu as ce jeu-là. Tu as, je crois, 55 cartes. Tu les disposes un peu partout. Enfin, tu les disposes un peu partout. Non, tu as trois variantes. Et selon la variante, tu choisis où tu mets tes cartes et comment tu y joues. OK ? Donc, voilà pour la vocabulise. C'est plus ou moins à ça que ça ressemble. Dis-moi si tu as des questions en commentaire. Si tu l'as utilisé dans tes cours, j'aimerais bien savoir comment ça a marché. Moi, personnellement, je l'ai utilisé à peu près 5 fois. Top. Magnifique. Et le vocabulaire rentre vraiment dans la tête. Et je m'en rends vraiment compte quand ils jouent au jeu entre eux, en fait. Et selon les variantes et tout, c'est vraiment, vraiment top. OK ? Bon, moi, c'était Abdou de Flipiz pour, voilà, te présenter ce nouveau concept. J'espère qu'il y en aura plusieurs autres. Et voilà, ça dépendra de vous aussi. Si vous me dites que vous kiffez, je vais vous en faire d'autres. Mais si vous ne me dites rien, j'en ferai quand même d'autres pour moi parce que j'adore ça. Bon, allez, c'était Abdou de Flipiz. Aouh, je me suis fait mal. J'ai mal à la tête. Bref, c'était Abdou de Flipiz. Peace. Abouh, je me suis fait mal. Abouh, je me suis fait mal.